Si demain, vous avez un acheteur qui vous dit « je veux acheter un condo, je pars de zéro, j'y connais rien ». Je pense qu'on pourrait y aller avec les points principaux qu'on présenterait à un client. La première chose, ça serait peut-être d'expliquer ce que c'est la différence entre un condo divise et un condo indivise. C'est vraiment la base. Est-ce que l'un de vous deux… Le condo divise, tout d'abord, dans le condo divise, ça veut dire qu'on va commencer avec le certificat de localisation. Chaque partie, il y a des parties communes et il y a des parties privatives. Donc, quand on parle de parties communes, on peut parler, par exemple, de l'immeuble au complet. Donc, on parle de la bâtisse. Donc, il y a des parties communes comme, par exemple, l'entrée, ça peut être la piscine, toutes les places où c'est commun pour les gens pour aller à leur partie privative. Leur partie privative, c'est quoi? C'est notre petit condo, notre unité à nous, qu'il considérait comme la partie privative. Dans les deux cas, également, il y a ce qu'on appelle, dans le certificat de localisation, on va avoir un numéro de lot. Donc, notre partie privative, il va avoir un numéro de lot. Il y aura également la partie commune, donc le building en soi qui aura son numéro de lot à lui tout seul. Également, ce qui est important aussi dans la copropriété divise, la déclaration de copropriété, ça, dans le fond, c'est le document qui explique justement tous les pourcentages au niveau de la partie privative, de chaque partie privative, combien qu'elle vaut par rapport au building total. Donc, on va dire que 100 unités, tant que chaque unité vaut, par exemple, 2 % ou 30 %, ce qui fait en sorte que, c'est ça qui va faire en sorte qu'également dans, lorsque ça arrive au niveau des frais de copropriété qu'on va payer, c'est là qu'on va savoir justement combien de pourcentages qu'on paye chacun qui explique justement notre, comment on appelle ça, notre frais de copropriété. Également, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est sûr qu'il y a les règlements d'immeubles. Dans la déclaration de copropriété, il y a vraiment toutes les informations par rapport à l'immeuble. Donc, si on a le droit d'avoir un chien, si on a le droit de le faire louer, vraiment toute l'information est écrite là-dedans. C'est un document de plusieurs pages. Donc, il y a vraiment la majorité des informations là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les règlements d'immeubles, c'est un document aussi qui est important. Les états budgétaires, ce qui est très, très, très important pour voir le fonds de prévoyance, comment il est géré, si justement, s'il est bien géré, c'est quoi le montant qu'il y a dans le fonds de prévoyance. C'est très, très, très important. C'est quoi le fonds de prévoyance? Le fonds de prévoyance, c'est comme le, on peut dire, le compte de banque, le fonds qui est mis de côté pour si jamais il y a un problème au niveau de la bâtisse, une réparation qui doit être faite, rapide, imprévue ou quoi que ce soit, catastrophe qui peut arriver. Ce fonds-là va aider pour payer les frais, les honoraires justement pour les réparations qui doivent être faites et tout. Oui, il y a le fonds de prévoyance, mais c'est sûr qu'il y a également, dans des situations où le montant peut être élevé, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une cotisation spéciale. Cotisation spéciale, c'est un montant de plus qu'on paye tout dépendant. Des fois, ça peut être à chaque mois. Des fois, mes clients, c'est à chaque trois mois. Tout dépendant quel est l'accord. La cotisation spéciale, c'est un montant de plus que tous les copropriétaires vont payer, pas seulement vous, mais tout le monde dans le building qui vont payer. Par rapport à leur pourcentage de le cas de part dans leur immeuble, ils vont payer une cotisation spéciale, donc un montant supplémentaire à chaque mois, on va dire, qui va aider justement à payer tout ce qui est les réparations, excusez-moi, au niveau de la bâtisse. Oui, ce n'est pas tout le temps par mois. Des fois, c'est une fois. Des fois, ça se tire sur plusieurs mois. Des fois, c'est ça. Oui, ce qu'on voit arriver souvent aujourd'hui, c'est qu'à la base, quand ça a été créé, la copropriété, je pense qu'on appelait ça habitation collective, si je ne dis pas bêtises, puis ça avait été créé dans les années 70, quelque chose comme ça, puis c'est comme si on s'était dit, c'est facile, on va prendre plusieurs propriétaires, on va leur partager le pourcentage de l'immeuble, puis ils vont comme chacun payer leur code part de frais de copropriété qui inclut ou non des fois l'électricité, etc. Mais on n'a pas prévu toutes les cotisations spéciales, justement, au cas où il arrivait quelque chose sur la bâtisse, comme tu disais, Kathleen. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui qui arrive, c'est qu'il y a une loi maintenant qui nous oblige à garder un montant minimum dans le fonds de prévoyance pour éviter à demander des cotisations spéciales qui sont régulières. Puis surtout quand des cotisations spéciales, c'est des gros montants. Mettons, tu es déjà limite dans ton budget en payant ton hypothèque, tes frais de copro, etc. Puis là, tu te retrouves à dire, selon ta cote part, il va falloir que tu lâches 10 000 cette année parce que finalement, il y a un gros dégât sur le toit. Il y a pas mal de copropriétaires qui se sont retrouvés dans le trou parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, pour des fois éviter d'avoir à payer ces cotisations spéciales, c'est qu'on va augmenter les frais de copropriété en disant qu'il va y avoir un montant qui va être pris de ces frais de copropriété qui va être mis dans le compte de fonds de prévoyance pour que justement, on puisse prendre les travaux d'avance ou payer des travaux qu'on n'avait pas prévus qu'on doit faire parce que là, toutes les copropriétés se sont retrouvées à devoir faire des études de budget. En fait, des budgets pour savoir l'état de la bataille. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de changements puis il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont été pris là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est important quand vous magasinez du condo et du condo divise, divise ou indivise en fait, mais c'est de bien lire les procès-verbaux puis les budgets qui ont été annoncés. Il n'y en a pas partout. Les choses qui s'en viennent. Les choses qui s'en viennent. Alors, ça n'y est pas tout le temps disponible parce qu'il y a certaines copropriétés qui n'ont pas encore fait leur étude de budget, mais c'est des questions qu'il faut vraiment poser. Mettons, si tu vas voir un condo dans un building qui date des années 60 où il y a des frais de copropriété qui sont peut-être de 100 pièces par mois, tu sais, avant de t'exciter, voilà, fais une bonne étude, fais une bonne inspection puis comme, sois sûre que la bâtisse va être correcte puis attends-toi à ce que tu as des frais à prévoir. Tu sais, donc ça, c'est un excellent point. J'aimerais ça qu'on y revienne après parce que j'aimerais ça aussi expliquer la différence entre la divise et l'indivise parce qu'il va y avoir beaucoup plus de sujets à discuter dans le divise que dans l'indivise. Mais mon point est le suivant. J'aimerais ça qu'on ait une discussion, justement, sur les frais de condo trop bas, trop élevés. C'est quoi la moyenne? Puis, ouais, qu'est-ce que les frais de condo peuvent avoir comme impact sur la vente de l'indivise? Mais est-ce que je parle rapidement de l'indivise? Comme ça, on le passe de côté. Oui, oui, oui. Parce que l'indivise, c'est pas si complexe que ça. En fait, un peu comme ce que Kathleen mentionnait, quand on est face à des condos divises, foncièrement, dans le certificat de localisation, ce qui change, c'est qu'il y a plusieurs numéros de lot pour les parties communes, pour chacune des condos, etc. Puis, dans un condo indivise, en fait, c'est qu'il y a seulement un numéro de lot. Donc, la raison, c'est que le bâtiment est acheté par, par exemple, un triplex qui serait redivisé en condos. À ce moment-là, les trois propriétaires, en fait, c'est comme s'ils achetaient le triplex à trois et se disent, par exemple, nous trois, mais Sophie, tu vas rester au rez-de-chaussée, Kathleen, tu vas être au deuxième, puis moi, je vais être au troisième, tu sais. Donc, foncièrement, dans la loi, comme c'est un seul numéro de lot, les propriétaires sont propriétaires de l'ensemble du bâtiment versus, quand on parle de condos, divises, donc divisés. Donc, chacun a son petit numéro de lot. Donc, l'indivise, finalement, c'est exactement comme si Kathleen, Sophie et moi, on s'achetait une maison, tu sais. Puis, on se disait, moi, je vis dans telle pièce, dans telle pièce, dans telle pièce. Donc, il y a des... On ne rentrera pas dans tout le rouage de la vente et revente, mais quand on vend, donc, des fois, il y a des clauses particulières à faire attention. Il y a des règles qui sont beaucoup moins strictes que lorsqu'on parle de condos, divises, évidemment, parce que c'est moins encadré. Donc, ce n'est pas un mauvais achat, c'est juste un achat qu'il faut comprendre d'une façon différente. La principale différence entre les deux, je te coupe, Alex, c'est la mise de fonds. C'est la mise de fonds, parce qu'on voit sur du divise, c'est comme un achat de la vie. Tu as 5% minimum, un divise, tu es obligé de mettre du 20%. Quand tu fais ton magasinage de condos, puis moi, ça m'arrive tout le temps. Et souvent, c'est seulement Desjardins qui vont te financer. Ils m'envoient full d'un divise, mais tu sais, parce qu'il en reste plus. Il y a plus d'un divise que de divise sur le marché, parce que pas tout le monde a la mise de fonds pour du indivise. Généralement, du indivise, c'est des gens qui achètent une seconde propriété, etc. Puis, quelque chose qui est très pertinent aussi à dire en différence entre les deux, parce que beaucoup de gens font de la location pour investissement. Quand tu es sur du divise, tu peux faire de la location longue durée. Airbnb, il y en avait un petit peu, mais je pense que plus ça va, plus ils sont en train de les enlever à cause des nuisances pour les voisins. Donc, divise, tu peux faire de la location longue durée. Indivise, par exception, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui autorisent la location. Oui, il faut que tu ailles. En fait, c'est que l'équivalent, dans le fond, de ce que Catherine mentionnait tantôt, de la déclaration de copropriété, dans l'indivise, donc c'est une... C'est... C'est pas une déclaration, mais la merci... Une convention d'indivision. Qui n'est pas toujours existante. Non, mais en fait, souvent, c'est que c'est notarié, c'est fait par un notaire qui a pas mal les mêmes règles, tu sais, d'une indivision à l'autre, parce que c'est... Mon Dieu, ça vaut pas la peine de changer ces choses-là, puis il y a moins... Comme il y en a moins, bien, il y a moins de chances à ce que ce soit des situations différentes, autant que dans les condos divises. Et, bien, souvent, la règle de ne pas louer, elle est présente, de un. Mais de deux, quand c'est pas la règle, c'est la loi qui s'applique, puis là, les lois, on rentrera pas là-dedans, mais ça devient vraiment au désavantage du locateur, à ce moment-là. Mais bref. Donc... Juste un point pour l'indivise qui est intéressant, c'est qu'on peut vendre notre part. Donc, par exemple, si on prend un immeuble, nous, trois, bien, on serait 33, 33, 33, 33, 33 %. Bien, par exemple, moi, je dis à Alex et Sophie, bien, regardez, moi, je suis tanné, je vais vendre ma partie à, par exemple, mon frère ou quelqu'un d'autre. C'est que je peux vendre ma partie à quelqu'un d'autre et cette personne-là peut s'acquérir, justement, de ma partie, de mon pourcentage du lot. Oui, c'est juste qu'il faut que tu nous demandes l'autorisation avant. Exactement. C'est ça que j'allais faire. C'est que si je veux vendre ma cote-part, moi, je dois avoir l'accord d'Alex et de Sophie pour vendre, justement, ma cote-part. Donc, oui, il y a des possibilités de le faire. Il y a beaucoup de lois pour l'indivise, honnêtement. Le bon conseil, c'est que si vous vous lancez dans l'indivise, allez pour soit un courtier qui connaît très, très bien ça, salut, Xavier, ou bien un avocat en immobilier parce que, tu sais, une des lois qui existe peut racheter la part de l'autre. En fait, ça s'applique même 60 jours après la vente. Ça veut dire, si Kathleen vend son frère, il n'en parle pas à Sophie et moi. Le droit de préemption. Parce que la loi dit, exact, c'est qu'on a le droit de revenir racheter l'immeuble au même prix qu'elle l'acquérit. Que je l'ai vendu, que je le vends. Exact, exact, exact. Selon si tu as enregistré ta convention d'indivision. Si tu as une convention d'indivision, on a 30 jours pour dire qu'on veut récupérer le logement. S'il n'y en a pas, c'est 60 jours. C'est quand même des choses qui sont différentes. Tu as dit, Alex, quand tu vas sur de l'indivision ou que tu décides de créer quelque chose d'indivision, fais-toi accompagné d'un avocat ou d'un auteur. Ça va être super important pour la gestion. Écoute, je pense que la plupart du monde s'en va quand même vers du divise. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le divise. Il y en a plus sur le marché aussi. Je serais curieux d'avoir la proportion des deux, mais ça doit être quelque chose comme 90-10 là maintenant. Il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi à ce que Kathleen disait dans sa présentation au début. dans le divise et ça, tu as un pourcentage, tu as ta partie privative puis tu es aussi propriétaire d'un pourcentage de la partie commune, mais tu peux être aussi propriétaire exclusif d'une partie commune. Place de parking, par exemple, balcon, etc. Ça fait partie des choses qui sont à compter. Puis ça, ça va être aussi selon ta cote-pargne. C'est pire. Tu vas en payer plus ou moins. Donc ça, ça va être important aussi. Puis, il faut savoir aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais l'achat d'un condom indivise, les frais de copropriété vont être considérés dans ton endettement aussi. Oui, c'est vrai. Dans le calcul qu'ils vont faire pour voir si vous êtes valide pour, par exemple, une pré-approbation ou pour l'hypothèque, ils vont prendre en considération, je pense que c'est la moitié du montant, si je ne le sens pas. C'est un demi, exact. Ils vont prendre la moitié du montant des frais de copropriété. Exact. Puis, en lien avec ça, comme on disait, par rapport au montant des frais de copropriété, je pense qu'aujourd'hui, on voit un petit peu de tout. Autant des fois, j'en vois où il y a 100 $ de frais de copropriété, autant des fois, j'en vois où il y a 700 $ de frais de copropriété. Excusez-moi, pour revenir à l'indivise, mais l'indivise, d'ailleurs, parentel sur les frais de copropriété, je ne pense pas que c'est encore obligatoire qu'il y en ait. Ce n'est pas que c'est obligatoire, mais de plus en plus le font justement parce qu'on n'a pas les mêmes lois qui s'appliquent au niveau du fonds de prévoyance entre le divise et l'indivise, mais ça reste que tu es plusieurs propriétaires d'un building puis que la bâtisse, elle vieillit anyway. Si tu veux être prévoyant, puis souvent, c'est des bâtisses où il y a moins de copropriétaires parce que du indivise, c'est rare que ça soit des blocs de 60 $. Non, 4, maintenant. Ça ne t'enlève pas la responsabilité de faire attention et puis d'entretenir ton immeuble. Donc, de plus en plus de conventions de copropriété indivise maintenant inclut aussi une participation avec des frais de copropriété et une étude de fonds de prévoyance pour être safe. Mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire parce que pas tout le monde le fait. Mais c'est ça ce que je voulais dire au niveau des frais de copro aussi, c'est que c'est important de bien lire dans les documents parce que des fois, vous allez voir des frais de copro qui vont être à 500. Et puis, vous allez vous dire « Oh my God, c'est bien trop, 500 ! » Mais il faut réfléchir par rapport au prix de vente du condo aussi. Donc, le condo, il est quand même 30 000 au-dessus de tes comparables, en dessous de tes comparables, pardon, que tes frais de copro sont peut-être à 500, 600, mais que dedans, ça te dit que ça inclut l'électricité, le chauffage, puis que tu as une piscine, un sauna, un gym, puis qu'aussi, il y a une partie qui est gardée pour l'étude du fonds de prévoyance. Tu sais, ça ne veut pas dire ton gil est mauvais. Ça veut juste dire que ça a été géré différemment et puis qu'on préfère mettre des gros frais de copropriété pour tout englober et puis pour ne pas avoir à te demander des cotisations spéciales dans le temps. Comme des fois, ça ne peut être pas bon aussi d'avoir un 100 $ de frais de copro et de savoir qu'il n'y a rien qui est prévu sur l'immeuble. Donc, c'est deux choses qu'il faut regarder. Puis, c'est pour ça aussi que quand on inscrit en vente un condo, divise surtout, on demande les procès verbaux des assemblées, générales, des copropriétaires pour savoir tout ce qui a été dit puis on demande ceux des cinq dernières années si possible. Moi, j'en ai souvent trois. Mais si possible est important aussi. Ouais. Mais tu sais, après, une info qui est passée il y a cinq ans, mettons, on te dit, il y a cinq ans, il faut absolument réparer la rampe d'escalier. J'espère que cinq ans après, elle a été réparée quand même. Mais c'est important de lire puis de lire des procès verbaux aussi puis de demander à ton courtier de fournir des procès verbaux. Ça te permet de savoir quelle est l'ambiance dans la copropriété. Moi, c'est ce que je préfère faire parce qu'il y a tellement de drames, des fois, dans les copros où tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je fais bien d'aller là-dedans parce que tout le monde se déteste? Mais c'est ça, quand tu es le propriétaire de ta maison, tu es le seul chef, tu comprends? Ouais. Quand tu es cinq, six, après ça, c'est sûr qu'il y en a qui veulent voter oui à quelque chose puis d'autres qui veulent voter non. Exact. Ça, c'est vraiment comme un point, moi, que je veux aborder aujourd'hui parce que... Sachez dans quoi vous vous lancez. Voilà, c'est comme... Ça peut être très bien. Il y a des gens qui adorent ça, mais il faut être conscient que vous êtes plusieurs propriétaires d'une même bâtisse. Il y a des règlements à respecter. Ça peut aller jusqu'à la couleur des rideaux que tu vas choisir parce qu'il faut respecter... De ton droit de mettre quelque chose sur ton propre balcon. Ouais, c'est ça. Moi, je vois des règlements de copropriété où tu n'as pas le droit de secouer ton tapis sur ton balcon. C'est comme... Il faut être bien conscient de ça. Puis, au-delà des frais de copropriété, où ça doit être bien géré, donc, on en a parlé assez, je pense, c'est de te dire que tu partages un immeuble avec d'autres gens. Donc, la lecture des règlements de copropriété et des procès-verbaux est deux fois plus importante parce que tu veux savoir avec qui tu vas cohabiter. Puis, il faut que tu t'engages également à être présent aux réunions de copropriété. Il faut que tu t'intègres. Puis, surtout des fois quand c'est de l'autogestion ou c'est un partage commun pour le ménage des parties communes, etc., ça arrive souvent. fait que tu veux être sûre que ça se passe bien, que ce ne soit pas juste toi qui fais tout le temps l'escalier commun, etc. C'est hyper, hyper important. Puis, moi, je le dis tout le temps, j'adore travailler du condo. Vraiment, j'adore ça. Mais mon Dieu, je n'y vivrai pas. Parce que... Tu sais, comme si tu n'aimes pas les gens, c'est pas ça. Oui, non, il y a vraiment un profil spécifique de gens qui aiment s'impliquer dans ces choses-là. Puis, si tu ne fais pas partie de ces gens-là, il faut que tu aies cette capacité-là de laisser aller certaines choses, de faire confiance aux autres. puis, ça fait que, écoute, voilà. Oui, c'est ça. Bonjour, Olivia. Comment ça va? Puis, tu sais, est-ce qu'un de vous veut expliquer qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas ses frais de condo? Ah, ben oui, mon Dieu. Lorsqu'on ne paye pas les frais de condo, il y a une belle... Comment on appelle ça? C'est... Une hypothèque légale. Une hypothèque. Une belle hypothèque légale qui va se mettre sur votre condo puis ils vont prendre votre condo. C'est la banque. C'est ça. Une hypothèque légale, juste... pour faire clair avec tout le monde, la personne à qui tu payes ton prêt, quand il y a une hypothèque légale, ben, dans le fond, l'hypothèque légale vient cogner à la porte de la banque puis la banque, elle va ramasser de l'argent directement de ce que ça... Elle te saisit pour aller payer. Fait que... C'est ça. T'es... Fait que je pense que c'est dépasser 30 jours où tu ne payes pas tes frais de copropriété que le syndicat... Parce que le syndicat est enregistré, hein, le syndicat de copropriété, donc ils sont en droit de te demander une hypothèque. Fait que... Après 30 jours, ils vont aller te demander... Ben, ils vont comme te mettre l'hypothèque légale puis là, on dirait que je permets moi en même temps, mais... Mettons quand tu vas vendre... Mettons que tu fais faillite et que tu n'as pas pu payer tes frais de condo, etc. et que tu vends ton condo, l'hypothèque légale, là, elle n'est pas transférable. Donc, quand tu vas vendre ton condo, ils vont prendre le montant aussi de l'hypothèque légale pour aller rembourser le syndicat. J'ai un conseil peut-être que je peux donner à des gens qui débutent dans le condo, même les gens qui voudraient passer soit d'une maison à un condo ou même d'un condo à un autre type de condo, c'est... Informez-vous sur qu'est-ce qui est disponible sur le marché parce que c'est pas vraiment... En fait, c'est pas vraiment... C'est pas du tout comme une maison, évidemment, vous allez me dire, mais mon point, c'est... il faut que vous vous posiez plus de questions que d'habitude. C'est-à-dire, je donne des exemples, mais est-ce que j'ai besoin d'un ascenseur, parce que est-ce que je vais être au 3e, 4e, 5e étage puis j'ai une personne qui veut rester là, j'ai 55 ans puis je veux rester là les 20 prochaines années, donc l'ascenseur, ça peut être important. C'est important parce qu'ils font l'épicerie. C'est ça, tu sais. Est-ce que je suis un jeune qui veut de l'action, qui veut des services, qui veut un gym, qui veut une piscine, qui veut une terrasse, qui veut être plus dans un endroit où il y a des grands espaces, tu sais, c'est qu'il y a tellement de variétés puis l'histoire, c'est que si vous achetez une maison familiale, vous dites, ah, chéri, ce serait le fun de se mettre une piscine, bien parfait, tu sais, c'est plus facile de se mettre une piscine, oui, mais quand tu achètes un condo, s'il n'y a pas de piscine, il y a des bonnes chances qu'il n'y en ait jamais, mon ami, là. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser puis là, c'est des besoins un petit peu plus de luxe, là, mais, tu sais, des fois, il y a des choses qui sont importantes comme on mentionnait avoir un chien, mais prenez le temps de lire les règlements de copropriété, tu sais, il y en a qui autorisent les animaux domestiques, il y en a qui autorisent les petits animaux domestiques en bas de 20 livres, il y en a qui autorisent rien, fait que, tu sais, ce serait plate d'amener votre chien chez quelqu'un d'autre parce qu'il pèse 20 livres, tu sais. Ouais, c'est ça, puis là, tu n'as plus pas le choix de te débarrasser de ton chien que de te débarrasser de ton chien. Ouais, c'est important, mais c'est intéressant ce que tu dis, justement, quand tu vas magasiner un condo selon tes besoins, puis c'est ça, en fait, c'était une partie que je voulais qu'on parle puis je l'avais oublié, c'est le condo neuf parce que, pourquoi ? C'est parce que, déjà, on manque vraiment de logements à Montréal, on le sait, puis les logements, les condos qu'on trouve actuellement sur le marché, justement, on n'a pas forcément envie de s'en aller avec un risque de cotisation spéciale et des travaux de finition, etc., à finir. Fait que, quand vous êtes un acheteur, un premier acheteur, parce que c'est souvent des premiers acheteurs, que vous n'êtes pas trop bricoleur, etc., pensez vraiment à l'achat du condo neuf. Puis, c'est une façon différente, entre guillemets, de magasiner, mais qui est presque, même plus facile parce que vous achetez quelque chose, la plupart du temps, qui est sur plan. Ah, c'est ça que j'allais dire quand tu dis neuf, tout, tu veux dire, en fait, sur plan, comme même pas encore en construction. Ah, ouais, ça, c'est... Honnêtement, si vous n'êtes pas pressé, c'est immense parce que souvent, ça fonctionne par phase, ces choses-là. Fait que, par le temps que vous avez acheté la phase 1, quand la phase 2, 3, 4 est en construction, votre phase 1, elle a déjà pris de la valeur. C'est ça. même que votre condo comme physiquement existe, il vaut déjà plus cher souvent que ce que vous l'avez payé. Puis une fois que c'est construit, une fois que les 4 unités sont construites, 4, ça peut être 2 ou plus. Des fois, le nombre X que le projet est terminé, souvent, votre condo, il vaut très cher. Il y en a plein qui font ça. Il y en a ce qu'ils font, il y en a qui font, c'est qu'ils en achètent 2, par exemple, dans la phase 1. Ils en gardent 1 pour eux pour vivre de l'un et l'autre, ils le font louer. Puis celui qui est loué qui a pris de la valeur, il paye, ça paye le premier. L'hypothèque de l'hypothèque. En tout cas, c'est tellement, tellement. Il y a tellement de gros investissements forts là-dedans. Vraiment, il y a une partie financement qui est intéressante, c'est que quand tu fais l'achat d'un condo sur plan, c'est que oui, tu dois passer à la banque puis tu vas être évalué pour savoir si tu as la capacité d'endettement, etc. Mais c'est que la façon dont ça se passe quand tu achètes du neuf, mettons, moi, j'ai regardé là pour un condo en livraison automne 2024 pour moi. C'est loin 2024. Mais justement, c'est 60 000 dollars possibles de plus-value à la date de la livraison. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu vas réserver ton unité, c'est que quand tu vas te dire « Ok, je veux l'acheter le condo », tu vas faire un contrat préliminaire. Tu ne passes pas par les formulaires de l'OAC, tu passes par les contrats préliminaires du constructeur. Donc, soit tu vas avec ton courtier si ton courtier est autorisé par le constructeur à représenter un client, soit tu vas directement voir le constructeur. Mais quand tu vas signer ton contrat préliminaire, dans les souvent 10 jours qui suivent, on va te demander un premier 5 %. C'est ça. Mettons, je te prends un condo, ça dépend les montants, mais 5 % par rapport à une mise de fonds que tu vas mettre sur une maison, etc., ce n'est pas beaucoup sur un condo. Puis ensuite, on va te redemander 5 % six mois après la signature du contrat préliminaire, puis on va peut-être te redemander 5 % peut-être au niveau quand tu vas faire la dernière inspection, la première et dernière inspection avant la livraison du condo. Donc ça, ça te permet d'étaler aussi un petit peu tes économies pour avoir ton condo. Puis comme tu es là, dès que tu l'as, il a pris de la valeur, tu peux tout de suite refinancer puis acheter quelque chose d'autre. Donc ça, c'est super intéressant quand tu fais l'achat du neuf. Par contre, il y a des choses qu'il faut savoir, puis moi, j'ai été confrontée à ça avec des clients, c'est que quand tu fais l'achat du neuf, tu n'es pas au courant vraiment des frais de copropriété d'avance. Tu as peut-être une idée, une estimation, mais ça se peut qu'il bouge un peu, qu'il fluctue. Tu ne sais pas non plus combien tu vas payer de taxes scolaires et municipales. Donc ça, c'est assez simple. Généralement, tu vas avoir les comparables autour qui sont déjà construits, déjà habitées puis tu es capable d'avoir une estimation. Mais tu n'as pas de certificat de localisation non plus à l'avance parce que quand tu achètes sur plan, tu as la superficie, c'est vendu en superficie brute. C'est une chose qui est super importante à savoir, que tu ne sois pas surpris quand tu vas aménager dans ton condo, te dire, il me semble plus petit toi quand tu vas le revendre, tu vas le vendre en net. Ça, c'est super important mais oui, tu as moins d'informations mais en attendant, tu pars de zéro. Puis un des avantages avec la construction neuf, c'est que tu as la garantie de la GRC. Donc tout ce qui est vices de construction, etc., ça va être pris en charge. Donc tu parlais de l'histoire, Katelyn, non, c'était Katelyn. C'était Katelyn. C'était Katelyn. C'était Katelyn où il y avait un vices de construction puis des fois, quand tu vas regarder des déclarations de copropriétés, des procès-verbaux, tu vois, qu'il y avait des vices de construction, tu n'es pas obligé de faire le saut non plus parce que souvent, c'est garanti par le constructeur puis les réparations sont faites par le constructeur. À moins qu'il y ait des procès qui, moi j'en ai déjà vu là sur des condos neufs qui ont pris feu, etc., où ça a été plus compliqué que ça. Mais en général, c'est quand même pris en charge par le constructeur. Donc tu achètes quelque chose sous garantie comme si tu achetais des électroménagers. Puis, je parle électroménagers, souvent dans les condos neufs, tu as des promotions. Les promoteurs incluent les électros. Quand tu dois tous les acheter, c'est une sacrée facture donc tu es content de les avoir. Puis, ça se négocie différemment que quand tu achètes du condo qui existe déjà. C'est que, je ne dis pas que ça ne se négocie pas mais ça se négocie différemment et peut-être moins. Fait que tu peux peut-être avoir un prix sur ta place de parking ou tu peux négocier un bon d'achat pour tes électros s'il n'y en a pas encore. ça, c'est des choses qui sont vraiment cas par cas selon les constructeurs. mais c'est super intéressant d'acheter du neuf parce que ça te donne l'impression de construire ta propre maison parce que tu vas aller choisir tes matériaux parce que souvent c'est inclus dans le prix à part si tu veux des matériaux extra où tu vas payer en plus. Mais c'est une bonne façon de démarrer un premier achat parce que tu as quelque chose de A1 quand tu emménages. C'est motivant aussi parce que comme tu dis, tu payes le 5%, ensuite un autre puis un autre. Quand tu payes le premier, tu es comme ok, je mets de l'argent de côté puis on y va. là c'est vrai. C'est entourageant. Moi je trouve là. Mais en tout cas pour dire aussi aux gens qui ne nous connaissaient pas encore puis qui nous regardent peut-être quelle zone on dessert chacun si quelqu'un veut s'acheter un condo ou une maison. Mais en tout cas si vous avez besoin de condos, je suis en train de parler donc je vais prendre la première. Mais moi je fais l'île de Montréal principalement Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga, Ville-Ré, ben presque tout en fait. C'est comme ce croisant-là. Puis moi je pense que vous êtes pas mal dans le même coin. Je fais aussi de Rive-Sud aussi. Voilà. Kathleen? Ouais ben moi c'est Rive-Nord, Laval, tout ce qui est au niveau aussi Beaubriand, Rosemere, Blainville, tout ça. Également, j'ajouterais même la Rive-Sud donc Brossard, Saint-Hubert, tout ça. Je passe beaucoup de temps là-bas, je visite beaucoup de propriétés donc je commence à m'habituer aussi. Donc on peut rajouter ça aussi au portefeuille. Cool. Moi je fais pas mal plus les Laurentides, un peu la Naudière, Laval, Montréal aussi, mais vraiment plus les Laurentides. Ouais. C'est good. Cool. Allez les amis, c'est très cool de vous voir. Merci à ceux qui nous ont suivis qui ont changé leurs habitudes du dimanche pour le mercredi. Mais ouais, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des questions, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr. Bye les amis, on se voit mercredi prochain. Mercredi prochain. Allez, ciao!